Je suis un petit peu, comment dire, j'ai envie de dire anal mais non c'est pas ça du tout, mais un petit peu, je voulais dire aussi ocidie mais ça n'est pas un bon terme. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel, je, vous m'avez manqué, vous m'avez trop manqué, ça fait une semaine seulement et j'ai l'impression que ça fait genre un mois, premièrement je me suis pas maquillée depuis le 24 décembre et on est le 31 décembre, j'ai envie de vous dire bonne année puisque vous allez voir cette vidéo le 1er janvier, de mon côté je suis hyper superstitieuse et le dire avant qu'on y soit arrivé, c'est comme souhaiter les anniversaires et tout ça, c'est toujours un petit peu gênant de mon côté donc je vais faire ça demain comme il faut, puisqu'à partir de maintenant on se retrouve tous les jours pendant une autre année, à moins d'une circonstance atténuante comme il était arrivé genre, combien de jours j'ai manqué l'année dernière, sans compter la dernière semaine de vacances j'ai dû manquer 12 jours sur une année quand même, quand même j'ai fait acte de présence, je vous remercie de l'avoir passé avec moi, j'espère que vous êtes prêts pour la nouvelle année j'ai changé un petit peu mon décor, j'ai un petit peu profiné tout ça, j'espère que c'est d'une meilleure qualité, que vous voulez aimer un petit peu plus j'adore repartir à 9 pour la nouvelle année, c'est mon kiff et quand on repart à 9, on va commencer avec les vidéos favorites ce mois de janvier va être plein de vidéos favorites il va y avoir project pan de l'année, project pan mensuel quel make-up j'ai terminé en une année, parce que j'ai tout gardé pendant un an ma poubelle de make-up terminée, histoire qu'on voit ça le best of de 2021 plein d'affaires, plein de tutos get ready with me nouveauté make-up, j'ai tout préparé ça donc j'espère que cette nouvelle programmation me plaira bien sûr, je prends les suggestions si vous avez d'autres requêtes et il y aura toujours des vlogs il y aura toujours un petit peu l'oeil sur ketchup fantasy parce que ça me fait toujours plaisir de documenter un petit peu mon parcours et voilà, donc je vous souhaite la bienvenue en 2022 comme je l'ai dit, je vous le souhaiterai encore mieux demain puisque on n'est pas encore 2022 voilà, on est d'accord, c'est bien allez, c'est parti alors, mon project pan annuel déjà premièrement, j'aimerais vous dire combien parmi d'entre vous je commence, je ne sais plus parler combien de personnes nous rejoignent pour le project pan c'est pas nécessaire d'avoir un gros 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 inventaire pour avoir un produit ou deux et c'est correct juste pour voir combien de temps on peut le terminer ou juste le trouver et je vais premièrement faire le bilan de ce qui s'est passé l'année dernière sur mon project pan annuel et vous présenter vraiment ce que j'ai pensé ce qui était irréaliste sur ce projet et quels seront les nouveaux produits du project pan c'est encore là du project pan annuel de 2022 voilà, j'ai instauré quelques règles personnelles à ce jeu et c'est parti déjà, j'ai oublié de sortir mes produits à lèvres il va sans dire que d'avoir je ne sais pas combien de produits à lèvres 1, 2, 3, 4, 5, 6 ça n'était pas réaliste du tout mais écoutez, c'était la première fois que je faisais ça et voilà allez, je commence je commence par les blushs alors je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça mais cette année j'ai mis 4 blushs dans un project pan et ce n'est pas des mini blushs et ce n'est pas des blushs crèmes j'ai mis la collection Kathleen Light une vieille collection Kathleen Light et Colourpop j'avais mis tous les singles alors j'en ai utilisé certes parce que j'en ai mis des neutres j'avais mis les tons chauds je sais que j'ai beaucoup beaucoup aimé cette collection et que je voulais l'utiliser davantage mais si vous avez vu un petit peu mon trim make-up vous avez vu que c'était l'année du blush de mon côté et du rouge à lèvres mon dieu et du coup il y a beaucoup de blushs que je n'ai pas utilisé d'autant plus qu'il y avait parallèlement un project pan mensuel bref je me suis dit ça va servir pour remplacer et finalement je me suis rendu compte que je ne l'ai pas énormément utilisé donc le son qu'on en a tenu premièrement ce blush est du tout c'est celui que j'ai le plus terminé terminé il n'est pas du tout terminé mais plus comme creusé il est petite boule vous savez quand on termine on commence à creuser un produit c'est moins lisse bon c'est le seul changement qui s'est passé voilà de notre côté voilà c'était un petit peu la décevance avoir un 4 blushs dans un project pan ce n'est pas la chose à faire on est d'accord donc ça c'était l'erreur du débutant ok ok bon passons aux bonnes nouvelles j'avais mis cette petite palette de Kevidi c'est la Alchemist palette puisque je voulais une palette d'accent et c'est une merveilleuse petite palette et je ne sais pas si vous allez voir mais j'ai Hitpan ici et j'ai bien creusé les autres d'ailleurs j'ai mis le Emerald aussi ici en coin interne je n'ai pas filmé ce make-up puisque à chaque fois que je prends une pause de make-up j'ai l'impression que ça me prend du temps à me remettre dedans et souvent c'est foiré bon aujourd'hui ça va mais je voulais vous savez me réhabituer un petit peu à la chose donc les autres make-up seront filmés mais celui-ci c'était le brouillon on va dire donc voilà j'ai utilisé cette palette je l'ai bien utilisée c'était un pur plaisir c'est une palette que j'aime toujours énormément vous avez vu que le fard ici est creusé et que les autres sont bien trouvés c'est la palette d'accent parfait pour les coins internes surtout pour moi c'est un bijou et je l'aime toujours autant donc voilà très contente autre produit que j'avais mis dans mon project pan c'était cette palette de hourglass et pas toute la palette juste les les trois phares de finition ils sont finis voilà ils restent un peu ici mais bon impossible à prélever le but c'était cette partie là de de la palette et pour le coup j'ai réussi mon défi et je suis très contente puisque c'est de merveilleuses poudres celles de hourglass je vous les recommande si jamais vous vous demandez est-ce que finalement ça vaut le prix ou pas oui est-ce qu'il y a d'autres marques qui font des trucs un peu similaires oui mais quand même ça reste un bon classique et ça n'est pas pour rien j'avais aussi l'idée de terminer cette palette crème de Nars j'étais bien partie et après ça la palette m'a énervé et j'ai complètement arrêté de l'utiliser c'est la Orgasm elle est comme ça et premièrement elle ne se ferme plus alors qu'au début j'étais dure à ouvrir maintenant elle ne se ferme pas j'ai fini 3 phares sur 6 voilà et après ça je suis rendue ici après j'ai complètement oublié l'utiliser et bon j'ai quand même fait la moitié je ne vais pas garder cette palette elle m'énerve de toute façon elle ne se ferme plus très bien j'ai l'impression que la texture n'est plus la même et ça ne sert à rien de garder une palette qui ne se ferme pas enfin si vous pourriez mais j'ai pas envie d'autant plus que vous pouvez mettre ça sur les joues ou les yeux mais bon voilà nous avons eu un bon temps c'était sympa mais pour le coup non c'est fini ensuite j'avais mis quelques palettes quelques singles de phares pressés glitter press glitter dans ma dans ma rotation annuelle c'est pensant que je pourrais genre agrémenter tous mes looks de palette de paillettes j'ai essayé mais je me suis rendu compte que c'était extrêmement irritant pour mes yeux d'en mettre absolument tous les jours de temps en temps ça va celles-ci sont quand même assez épaisse il y a plusieurs styles de paillettes par exemple ici j'ai mis des paillettes de Kiko du eyeliner je les ai tout mis en barre d'infos si ça vous intéresse et je trouvais que bon c'est plus fin là les paillettes de Colourpop sont quand même très 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 agressives elles sont apparemment même pas faites pour être mises sur les yeux donc si jamais c'était pour mettre ici vous voyez pas du tout mon truc mais voilà à chaque fois j'allais comme ça et du coup ces fards n'ont jamais été utilisé parce que je trouvais toujours ce qu'il fallait dans les 8 premiers l'idée c'était de finir un à la fois mais par rapport au make-up je ne sais pas est-ce que vous voyez ce que je veux raconter je suis un petit peu comment dire j'ai envie de dire anal mais non c'est pas ça du tout mais un petit peu je voulais dire aussi ocidie mais ça n'est pas un bon terme un petit peu piqui un petit peu un petit peu relou avec mes trucs que j'aime bien faire dans l'ordre les choses et quand c'est pas dans l'ordre ça me dérange ou je sais plus je vieillis moins bien ça va de mon côté écoutez voilà voilà donc c'était bien mais c'était pas très réaliste non plus quoique je pensais quand même avoir au pouvoir en moins en creuser surtout celui-ci que j'avais bien utilisé étant donné qu'il était transparent il y avait des chances je me suis dit peut-être mais en fait non mettre des paillettes tout le temps ça m'a saoulé ça me fait mal aux yeux ça n'est pas une très bonne idée voilà ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre j'avais mis ce highlighter de Inglot et je l'ai beaucoup mis en fait je sais pas si vous allez voir mais au début c'était un dôme et là c'est moins un dôme c'est plus aplatif vous voyez un petit peu de changement bon c'est ce que j'ai mis aujourd'hui alors à chaque fois que j'avais un highlighter qui fonctionnait pas très bien dans ma routine comme en ce moment j'en ai un de Morphe je l'aime pas tellement mais je le changeais par un produit que j'avais dans ma rotation annuelle et ça je trouvais que c'était une bonne idée c'était un comment dire une bonne solution pour terminer un produit vite fait vite fait c'est pas utile du tout mais utiliser un produit qu'on aime plus souvent mais pour le coup c'est clair que ça finira pas tout de suite il a un bon creux je veux dire mais il est pas c'est pas c'est pas fifou fifou mais je l'aime toujours énormément c'est toujours celui que j'ai mis là à chaque fois j'avais un look froid que mon highlighter froid n'était soit trop grisâtre trop blanchâtre ou quoi celui-ci c'était le parfait donc avoir un highlighter chaud un highlighter froid dans ma collection dans un project pan pour moi je trouve que c'est réaliste mais chacun utilise les choses comme il veut j'avais pas mis de bronzer j'avais pas mis de fard à paupières si je pense que j'avais mis une palette de fard à paupières j'ai complètement oublié de l'utiliser je pense que je vous l'ai dit à Vivida Loca je l'ai laissé là-bas parce qu'elle prenait tellement de place que je l'ai utilisée peut-être les deux premiers mois et après j'ai complètement oublié de la sortir parce que je l'avais rangée à un endroit et de passer dans l'oubli donc c'était une catastrophe en ce qui concerne les produits à lèvres j'en avais pris beaucoup trop même si c'était des produits liquides j'ai utilisé alors j'en ai certain que je vais devoir laisser partir comment il s'appelle celui-ci Faded je l'ai jamais utilisé je l'ai utilisé je pense une fois j'ai acheté une table blanche et j'ai mis du body glow j'ai utilisé Nimbus jusqu'à ici maintenant bon il est périmé donc je ne vais pas le garder celui-ci One Hit je l'ai utilisé peut-être deux fois dans l'année pas assez Beeper c'est Beeper Bumble vous voyez où est-ce qu'il est rendu voilà maintenant il est périmé donc ça ne sert à rien Ultra Glossilip qui s'appelle Rattler il n'est pas assez utilisé vraiment pas assez c'est un excellent gloss et lui je vais le garder parce que c'était merveilleux celui-ci de Dose of Color je pense que je l'ai utilisé une fois My Mane il n'y a aucune façon de savoir si le produit est terminé ou pas mais ça m'étonnera bien fort et celui dont je suis le plus fière putain il s'en est du body glow partout c'est celui-ci de Colourpop vous voyez il est rendu ici et façon cool de mettre des gloss pour ma part c'est de laisser devant mon bureau parce que ou tu mets un baume ou tu mets un gloss ou quoi je mettais souvent un gloss avant de commencer à faire un Get Ready With Me histoire de hydrater en même temps les lèvres et en même temps et comment dire apporter une brillance utiliser mon produit est-ce que je vais le garder ? Non je me suis rendu compte avec le temps qu'il a une espèce de de pailleté un petit peu trop blanchâtre un petit peu un peu trop argenté pour ce que j'aime et pourtant je l'aime beaucoup mais j'ai trouvé d'autres gloss qui étaient meilleur que ça donc lui je ne vais pas le garder non plus voilà c'est les 3 produits qui sortent 4 de ma collection est-ce que vous êtes prêts pour la nouvelle collection ? j'espère que oui je vais sortir tout ça ok c'est parti je commence par cette palette de Natasha Denun j'ai mis une palette de Natasha Denun un truc et c'est une palette de contouring et je me suis dit tiens ça serait cool pour rentrer dans le contouring en 2022 puisque je n'en ai pas fait beaucoup l'année dernière et je n'ai pas d'autres si j'en ai une autre palette de contouring c'est celle de Anna Says Everly mais je veux dire côté crème côté poudre je pense qu'on pourrait utiliser ça de façon régulière donc ça ça va rester sur ma table comme vous le voyez il ne se fait pas passer grand chose je l'utilisais que 2 ou 3 fois et j'ai bien aimé la texture et la qualité de ce produit là j'ai sorti une palette et j'ai une règle du jeu pour cette palette vraiment je ne sais pas si vous étiez là l'année dernière mais j'avais créé ma propre palette de rêve si jamais je devais créer la palette ultime pour moi et bien ce serait celle-ci et c'est celle de avec plein 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 c'est celle de Colourpop non ça c'est juste le packaging mais j'ai choisi plusieurs couleurs comme ça que j'aime énormément des marques que j'aime énormément genre vous avez du Bernovich vous avez du Terramus vous avez des Colourpop vous avez Cliona il y a plein 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 de fards que j'aime beaucoup j'ai quand j'ai fini de créer cette palette je me suis dit ça ce serait cool de le mettre l'année prochaine dans un project pan déjà ici je vais avoir toutes mes couleurs de highlights de courant vous avez 2-3 multi-chromes des pastels et des couleurs de transition et des couleurs très foncées et je dirais ça pourrait agrémenter n'importe quel look donc souvent je pense utiliser cette palette là et dès que j'ai alors l'idée c'est pas la règle que je me suis donnée c'est de pas de finir complètement un fard mais dès qu'un fard est pané ou qu'on voit le fond je peux le remplacer par un autre voilà c'était la règle du jeu de l'année prochaine enfin de cette année parce que l'année prochaine c'est demain voilà c'est le jeu de cette année on verra si ça marche s'il y a quelque chose qui se passe ou pas j'en ai aucune idée j'ai aussi sorti un blush de Hourglass même règle du jeu si ça creuse je peux le changer ça s'appelle Mood Exposure et c'est un cadeau de Anne-Marie qui est une de mes marraines et une abonnée et amie qui est comme ceci que j'aime vraiment beaucoup et c'est le mini je vous dis je pourrais peut-être réussir à faire quelque chose avec ça donc ça j'ai aussi sorti cette espèce de topper pour les yeux de Jaclyn Cosmetics j'ai beaucoup aimé le produit en tant que tel alors je ne sais pas pourquoi j'ai pris gold on verra si c'est réaliste ou pas mais c'est le genre de produit qu'il faudrait que je laisse sur mon bureau en fait parce que sinon je vais l'oublier que j'ai un topper gold c'est comme un pigment très pailleté et tout je me suis dit que ça pourrait peut-être que le fait que ce soit gold premièrement ça va me ça va me réconcilier avec le gold peut-être je ne sais pas et en plus de ça peut-être que je pourrais essayer de le mélanger avec autre chose genre des bleus royales violet ça serait magnifique noir marron en fait ça va être plein de trucs orange ok je pense qu'on peut faire quelque chose je pense j'ai aussi sorti deux rouges à lèvres alors j'ai deux rouges à lèvres subsidiaires ici mais je les ai mis là parce que c'est les rouges à lèvres que j'ai créé moi-même quand j'ai été au By Beauty Lab à New York il y a bien des années et je me suis dit et ça serait bien qu'un jour j'utilise avant qu'ils périment mais en même temps j'ai pas envie qu'ils périment j'ai pas envie de les utiliser parce qu'après ça je les aurais pu donc je ne sais pas je les subsidie je les mets dans ma pile à côté on ne sait pas c'est un orange et un marron je ne suis pas sûre j'ai toujours un rouge à lèvres noir à côté de moi qui fait office de neutre de MAC ça ne compte pas dans mon dans mon project pan et j'ai aussi toujours le Valetta de Pat McGrath qui est pour moi un des meilleurs rouges à lèvres pour faire des ombrets donc ça je le garde ici sur ma table parce que voilà ça m'aide toujours mais c'est pas dans mon project pan j'ai sorti que deux rouges à lèvres pour un project pan cette année check please de Colourpop donc à chaque fois que j'aurai l'occasion de mettre un rouge à lèvres orange et que j'en aurai pas ça va être celui-ci et il n'existe plus c'est le plus beau des rouges à lèvres orange de tous les temps pour moi et ça c'est quand j'aurai un rouge à lèvres nude à mettre un petit peu alors nude soutenu un joli nude de Propa Beauty qui s'appelle Prime Time je me suis dit que ça pourrait être le rouge à lèvres passe partout par excellence et voilà donc ça et nouveauté cette année j'ai mis un vernis à ongles je sais que quand j'avais commencé mes projets fans mensuels c'était quand c'était l'année dernière ou l'année d'avant je ne sais plus j'avais commencé à mettre des vernis à ongles et tout et me suis rendu compte que c'était absolument pas réaliste d'essayer de terminer un vernis à ongles absolument pas surtout mensuellement parlant à l'époque je ne mettais pas tellement de faux ongles maintenant j'en mets autant que je le peux je me suis trouvé juste pour pouvoir mettre plus de faux ongles et aussi pour mieux m'organiser je me suis trouvé une nouvelle routine de travail parce que quand je travaille pour Ketchup Fantasy je travaille avec mes mains c'est impossible d'avoir des ongles donc je me dis de tel jour à tel jour je ne fais pas Ketchup Fantasy mais tel jour je fais Ketchup Fantasy donc si mes ongles seront rendus à ce moment là c'est pas grave et c'est là que rentre le vernis à ongles parce que j'aime bien aussi comment dire garder mes ongles forts donc je me suis dit et si je mettais un vernis à ongles genre le soir et ça va un petit peu fortifier ça va rendre ça joli j'ai une collection de vernis à ongles vous n'imaginez même pas c'est indécent et du coup j'ai sorti ce rouge à l'aide de Enchanted Polish qui s'appelle Sirens c'est un multi-chrome c'est très vieux très 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 vieux il est comme ceci je me suis dit c'est passe partout c'est super joli donc j'ai sorti ça visiblement je ne l'ai jamais mis de ma vie voilà voilà donc ça va faire partie de ma rotation nouvelle rotation de l'année j'allais oublier un truc j'ai oublié de mettre le highlighter t'as oublié de le mettre ou t'as oublié de le mettre dans ta vidéo j'ai oublié de le mettre dans la vidéo donc je le fais tout de suite le Space Age j'avais dit que je le mettrais dans ma rotation de l'année le plus bel highlighter de ma collection il est multi-chrome je ne sais pas si je vais voir quoi que ce soit mais il passe du orange au vert au bleu enfin de toutes les couleurs il est magnifique donc ça ça rentre aussi mais comme je l'avais mis dans ma pile de meilleur maquillage que j'ai essayé en 2021 je ne l'avais pas vu donc oh et dernier bonus attendu body glow je sais il est rendu ici ok mais j'ai une collection de body glow même pas vous imagine si ou si vous avez vu mais vous savez je ne l'aimais pas assez et j'aimerais en terminer plus donc lui je vais le terminer je l'ai mis dans le project page je le laisse ici sur mon bureau il reste que ça il n'y a pas réussi et quand lui sera terminé on met un autre et un signe de suite si ça nous permet voilà à quoi ressemble ma rotation annuelle j'espère que j'ai rien oublié j'espère que c'est réalisé j'espère qu'on va faire du progrès je vais penser à marquer les deux rouges à lèvres pour voir le progrès c'est tous les trois mois c'est tous les trimestres que je vais faire un round up pour que on puisse voir où est-ce qu'on est rendu ça ne sert à rien que je fasse ça mensuellement il n'y aura pas de progrès on est d'accord voilà voilà donc c'est ça pour la rotation annuelle j'espère que ça vous a plu j'ai passé du très bon temps avec vous je suis très contente de vous retrouver et je vous retrouve demain par le le premier de l'année j'espère que vous allez être là je vous fais des énormes bisous bye attendez il faut que je ferme le tiroir pour partir et Merci.